Cette montagne contient des résidus miniers. Rien ne pousse ici. Tout est gris et stérile. On appelle ça une halde. Il y a une cinquantaine d'immenses collines comme celle-là près de Thetford Mines dans Chaudière-Appalaches. Elles font une centaine de mètres de hauteur, couvrent un territoire de 1500 hectares et la rivière Bécancourt coule au beau milieu. Certaines haldes contiennent des résidus miniers stériles, mais d'autres sont plus toxiques. Elles contiennent des résidus d'amiante et des métaux. Un sérieux problème pour l'environnement. Comment en est-on arrivé là? Et surtout, y a-t-il des solutions? En 1876, un cultivateur, Joseph Fecteau et ses compagnons, découvrent dans le canton de Thetford un rocher qui contient des fibres blanches. La trouvaille est analysée à Boston, où on confirme que c'est de l'amiante, un minerai qui résiste au feu. Ça marque le début de la ruée vers l'or blanc. Les compagnies minières américaines s'installent et exploitent des mines à Thetford Mines et aux alentours. On creuse partout. On détourne la rivière Bécancourt pour vider le lac noir et en faire un puits d'amiante à ciel ouvert. À la fin des années 60, on va même démolir cette église pour déterrer l'amiante. En fait, on creuse, sur le site de l'ancien lac noir, un puits d'amiante à ciel ouvert qui finit par atteindre plus de 400 mètres de profondeur. La région devient l'un des plus grands centres d'exploitation et de production d'amiante au monde. Pendant plus de 100 ans, des convoyeurs crachent des tonnes et des tonnes de résidus. Dans les années 30, on fait le lien entre l'amiante et le cancer du poumon. L'industrie garde ça secret. Beaucoup plus tard, d'autres études scientifiques confirment que l'amiante tue. C'est le début de la fin de l'industrie de l'amiante au Québec. Les premières mines ferment dans les années 80, la dernière en 2012. Elles laissent derrière elles cet héritage, 800 millions de tonnes de résidus amiantés. Le problème aujourd'hui, c'est que les haldes subissent de l'érosion. Quand il pleut, l'eau s'écoule en surface. Ça forme des ravinements et ça entraîne des particules de résidus miniers vers le pied des collines. Des nappes d'eau peuvent aussi se former à l'intérieur des haldes. Et l'eau finit par sortir à l'extérieur. On voit aussi des pans complets de haldes décrochées, parfois sur plusieurs hectares. Un peu comme un glissement de terrain. Il y a une quinzaine de haldes abruptes et instables, exactement comme ici, qui sont particulièrement problématiques. Elles pourraient avoir un impact sur la qualité de l'eau de la rivière Bécancourt. Le Bureau d'audience publique en environnement, le BAP, s'est penché sur la question de l'amiante et des résidus miniers. Son rapport a été déposé en 2020 et il a eu l'effet d'un électrochoc. Le BAP constate que le ministère québécois de l'Environnement n'a pas fait de suivi périodique. Il n'a pas documenté l'effet des haldes de résidus miniers sur le milieu aquatique. Et il n'y a aucune information disponible sur la toxicité de l'amiante chez les organismes aquatiques. Donc, on n'a pas vraiment le portrait précis de la situation. Le BAP reprend les constats du groupe de concertation des bassins versants de la zone Bécancourt, le gros bec. L'organisme s'inquiète de l'impact des haldes sur la rivière. Ça fait presque 25 ans qu'il n'y a plus d'ajout de matériel, mais on voit qu'il n'y a pas de végétation qui s'implante toute seule. Donc, c'est des sols à nu qui décrochent ou qui seront emportés par les eaux d'hôpitalement, la fonte des neiges, vers la rivière Bécancourt. Le gros bec a pris des échantillons d'eau en aval du secteur minier. De l'amiante, il y en a partout dans la rivière. D'ailleurs, les premiers résultats d'analyse de l'eau réalisée par le gros bec sont assez troublants. Ils confirment que les taux de fibres d'amiante dans la rivière dépassent largement la norme américaine. On se sert de la norme américaine parce qu'au Québec, il n'y a pas de norme officielle sur la présence d'amiante dans l'eau. Selon les scientifiques, les haldes menacent non seulement la rivière Bécancourt, mais aussi les lacs en aval des anciennes mines. Des chercheurs ont fouillé les entrailles de ces lacs. Ils les ont comparées à celles du lac Bécancourt, situé en amont des sites miniers. Premier constat. On voit que les lacs reçoivent énormément beaucoup de sédiments depuis les activités minières et la vidange du lac noir, par exemple. Ces sédiments, les résidus miniers, voyagent sur une longue distance, à l'étang Stater, au lac Alatruite, au lac William, puis jusqu'au lac Joseph. Une course d'environ 25 kilomètres. Autre constat, les haldes sont alcalines. Ça fait grimper le pH de la rivière Bécancourt et des lacs. Et les sédiments contiennent des métaux, du magnésium, du chrome et du nickel. L'augmentation du pH des lacs de la rivière, ça change complètement l'écosystème. Donc ça peut changer carrément les organismes qui habitent le milieu. Puis ça a répercuté sur toute la chaîne alimentaire, finalement, dans les lacs. Les lacs se remplissent de sédiments et perdent de la profondeur. Ils deviennent des milieux humides. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il y a différentes options sur la table. D'abord, une grande opération cosmétique. On revégétalise les haldes qui n'ont pas de potentiel économique. Ça embellit le paysage et ça permet aussi de réhabiliter le sol et de limiter l'érosion. Les sociétés minières ont confié la tâche à deux entreprises spécialisées dans le recyclage des matières résiduelles. On est allé voir comment elles s'y prennent pour faire pousser des végétaux. D'abord, sur le site de l'ancienne mine Lac-d'Amiante. Le magnésium dans les haldes est toxique. Ça prend donc un apport en calcium pour le contrer. Ensuite, on fabrique un sol fertile avec les matières résiduelles fertilisantes, comme des sols faiblement contaminés, des résidus de désancrage et des bouts de traitement des eaux. Puis, on sème des graminées. Les graminées forment une prairie, mais on veut aussi aménager une forêt et on a planté en 2018 des peupliers hybrides. Ces arbres à croissance rapide font déjà près de deux mètres de haut. 10 000 petits arbres ont été plantés sur le site. Des essences adaptées aux conditions hostiles, comme le peuplier, le mélèze, l'épinette et le pin. Sur le site de l'ancienne mine British-Canadian 1, on voit que la revégétalisation est plus avancée. 70 secteurs de stériles ont été reverdis depuis 2015. 14 000 épinettes blanches ont été plantées. Et la vie reprend. On a une fierté, on a vraiment du chevreuil. Un matin, je suis arrivé ce matin, 7h30 très tôt, il y avait des dindons savages avec des petits, qui j'accaissaient après moi parce que je les ai approchés trop. Et puis, il y en a aussi des orignaux, donc des insectes, des abeilles, donc on a tout ça. Mais pour les collines de résidus amiantés, les compagnies minières ont des gros projets en tête. Un trésor dormirait dans ces collines. Un trésor qu'elles estiment à 400 milliards de dollars. Ce qui se trouve derrière nous, ce sont des résidus mini-amiantés qui possèdent environ entre 30 à 40 % de magnésium. Il y a aussi du zinc, du nickel et toutes sortes d'autres produits stratégiques qui sont importants, qui ont une très grande valeur sur le marché. La société Asbestos veut, avec des partenaires, extraire et commercialiser le magnésium. C'est un métal très en demande dans l'industrie automobile et aérospatiale. Pour nous, c'est une richesse naturelle qui est déjà exploitée, qui permet de faire de l'énergie circulaire parce qu'on n'a pas à le miner, on n'a pas à le broyer, c'est déjà fait. Dans le fond, ce qui resterait à faire, c'est construire une usine de production de magnésium dans la région. Des projets comme ça ne sont pas possibles partout. Plusieurs aldes vraiment abruptes et instables sont entassées le long de la rivière et des pentes sont en rupture d'équilibre. Selon l'ingénieur Miroslav Schum, c'est difficile d'intervenir sans risquer d'énormes épanchements de sédiments dans le cours d'eau. Il propose une solution radicale. Un premier ouvrage de dérivation ferait bifurquer les eaux des crues et une portion de la rivière vers le puits de l'ancienne mine lac d'Amiante. L'immense réservoir se remplirait en quelques années sans que ça altère le niveau des autres lacs. Enfin, grâce à un autre canal, il retournerait l'eau du puits directement dans la rivière. Imaginez-vous les eaux chargées de sédiments avec la qualité d'eau discutable arrivent au lac. Il y a comme un temps de séjour où les sédiments, même les sédiments très fins, qui sont d'ailleurs les plus dangereux pour l'écosystème aquatique, puissent se déposer. Autrement dit, l'ancien puits de mine servirait d'immenses bassins de décantation. Les sédiments transportés par la rivière y restent déposés au fond du puits. Et l'eau qui retournerait à la rivière serait relativement propre. Les scientifiques et les industriels semblent vraiment prêts à travailler en collaboration pour restaurer les anciens sites miniers. Mais tout le monde dit que ça prend un signal clair du gouvernement québécois et surtout l'appui du ministère de l'Environnement. Moi, je ne comprends pas que ce n'est pas le ministère qui entreprend les travaux ici. Ce n'est pas du tout proportionnel avec des organismes quasiment bénévoles. Ça devrait être le ministère. Puis malheureusement, le ministère, à ma connaissance, est toujours absent. On a demandé à plusieurs reprises au ministère ce qu'il avait l'intention de faire. Dans un premier courriel, on nous a confirmé que le ministère n'a pas d'études actuellement en cours sur la rivière Bécancourt. Puis, on a précisé que les recommandations du BAPE sont actuellement en analyse par les ministères et organismes concernés et qu'un comité interministériel a été mis sur pied et a pour mandat de travailler sur un plan d'action. Mais on n'a pas voulu nous accorder d'entrevue pour le moment. Là, on est dans une situation d'urgence. Même si ça fait 40 ans que c'est comme ça, 50 ans, 60 ans, ça demeure criant comme situation. Il faut utiliser d'autres visions. Il faut qu'il y ait une volonté politique de dire « OK, on fait quelque chose pour contenir l'hémorragie ». Des compagnies minières ont créé ces HALDE à coups de piques, de pelles, de convoyeurs et de camions. On sait maintenant qu'on peut remettre certains de ces lieux dans un état acceptable sur le plan environnemental. Mais ce sera ça aussi un long et gros chantier. Merci. 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 Merci.